Hey c'est tout le monde, c'est Quamanegus et bienvenue aujourd'hui sur Procède de Matcher 2015 pour la carrière abonné. Quamanegus, saison 4, bref. 26 avril 2018, c'est le Liège-Baston-Liège. Dernière course pour moi avant le Giro. Au mois de mai le 9. Oui, oui, j'ai aucune course entre, c'est vrai, pour me préparer tout ça, mais c'est peut-être une erreur, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, j'ai remporté, donc rappelez-vous, j'ai remporté la second race, la flèche Wallon, et maintenant, c'est la dernière classique, Liège-Baston-Liège. Une de mes courses préférées. Ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent, et oui, 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 voilà, ça fait partie de mes objectifs. Je ne suis plus trop trop en forme, par contre, ça, ça m'inquiète un tout petit peu. Mais voilà, Liège-Baston-Liège. Alberto Contador, il sera présent, tiens, mais il est blessé, le pauvre petit, il a des maux de tête. Écoute, voilà, c'est que c'est, c'est tant pis. Les autres, qui sera donc présent ? Ouais, donc vous mettez pause, hein, encore une fois. Rémi Papin est toujours là. Ok. Et les favoris ? Eh ben, Papin, Main-Tiège, Jakobsen, Sanger, Alaphilippe, Katowski, Puerta, Sector, Wellens et Herklotts. Ce sont toujours les mêmes, hein, en même temps, c'est du vallon, ça ne change pas, c'est normal. Allez, la doyenne. Liège-Baston-Liège-Liège. Le Liège, c'est parti, c'est maintenant. Allez. Le triptyque est possible. Je ne suis plus trop en forme, mais on y croit, c'est un objectif, hein, donc, voilà. A tout de suite. Grand format, ce Liège-Baston-Liège, je dirais, c'est 100 km à parcourir, 100 bornes, et oui, ça va être une vidéo un peu plus longue que d'habitude, quand c'est une classique, hein, moyenne c'est 12-15 minutes, on va dire, même pas, c'est doit être 10-15 minutes, mais que ça va, là, ça va durer un peu plus longtemps, car, oui, c'est le Liège-Baston-Liège, c'est la dernière classique de la saison, Bon, après, il y a aussi, il y a Plouet, il y a la classique de Saint-Sébastien, la classique de Hambourg, tout ça, bien sûr, mais il y a la classique, voilà, ce que tu appelles classique, du printemps, quoi. Début de saison. Zéro de forme pour l'instant, pourquoi, moi ? J'ai eu un peu peur, car j'ai eu la flèche vers le bas, tout le long. Allez, maintenant. Il y a qu'un d'études, même si on est encore loin de l'arrivée, mais voilà, un petit effort tranquille à 65. Histoire de voir, encore une fois, l'état de forme du peloton, voire un petit peu l'état de forme de Quam, vous voyez que là, à 65, je pulse un tout petit peu déjà. Donc déjà, voilà, on voit que ma forme n'est pas optimale comme elle l'était sur les deux classiques précédentes. Donc on va quand même réduire un peu l'allure. Mais j'aime bien être en tête, dans les boss comme ça, je préfère être devant, voilà, mettre mon rythme tranquille, qui t'a me fatigué un tout petit peu, certes, oui, d'accord, ça me fatigue un peu, mais c'est pas grave. Voilà, hop, dès que ça redescend, on se replace tranquillou. On remet un effort pas trop vu. On a encore loin de l'arrivée, donc du coup, ça ne roule pas encore très très fort. Là, il y a une grosse boss qui va arriver, va y en noir, donc du coup, là, je vais accélérer un petit peu plus, histoire de voir si on peut piéger des coureurs. Et comme on approche de l'arrivée, mine de rien, du coup, ça pourrait peut-être continuer de rouler après. Donc là, on se place devant, tranquille, on gère. Pas tout de suite devant non plus, on a que son dissample là, on n'est pas non plus, mais c'est maintenant, voilà. On va tourner à droite, et ça va maintenant la montée. Hop, là, et celle-là, vous faites super bien placé, normalement, à l'arrière. Parce que ça peut bloquer, hein, ça bloque derrière, on voit les coureurs qui sont quasi arrêtés. Alors, oui, là, je me fatigue beaucoup plus, hein, je sais, au niveau de l'effort, voilà. Par rapport à tout à l'heure, enfin, tout à l'heure, oui, parce que j'enchaîne les vidéos, vous le savez très bien. Par rapport à la flèche, Wallonne, ou à l'amstel, ou quand je faisais un effort comme ça, je ne pulsais pas du tout, et ben là, voilà, un peu plus maintenant, un peu plus. Allez, on met encore une petite là, pour pas que derrière ça revienne trop rapidement. On aura le temps de se reposer largement durant les descentes, tout et tout, hein, donc il n'y a pas de soucis. Puis, il faut reprendre les 3-2 devant, devant il y a qui, il y a Diallo et Ménager, tiens. Alors, désolé les gars, ce n'est pas une course par étape, hein, donc pas de cadeau, si je peux gagner, je gagne. Je ne dis pas que je vais gagner, je dis, si je peux gagner. Ah, vas-y, il dépasse. Mais dans le sens où, voilà, je peux laisser d'éviter l'étape sur une course par étape, mais non. Une classique, non, certainement pas. Non, mais, non, mais. Voilà, on arrive donc là, bientôt, voilà, bientôt dans la dernière portion de ce léger bassin neige. 80 bornes encore, eh oui, je sais, la vidéo va être longue. Ben oui, mais c'est comme ça. Un petit x2, allez, si vous voulez, dans la descente. Voilà, nous sommes, le vent se lève, 20, 30, attention. Un petit x2, dans la descente, allez, on peut accepter ça. Hop là, voilà. On va arriver, bientôt, dans cette longue montée. Longue, 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 longue montée. Alors que les ethics sont présents. Je n'ai pas mis pause encore, je n'ai pas mis les vues et les coureurs. Ah, là, ils sont complets, tiens, pour une fois. Ben, comme d'ailleurs, vous mettez pause pour voir si vous y êtes ou pas. Je vous le souhaite, en tout cas, de l'être. Non, toujours pas. Voilà, allez, c'est reparti. Une petite bosse, on va faire un petit effort. Pas trop, trop, il faut avoir un pas gros, voyez, 65. On va aller jusqu'à temps qu'on pulse, et après, une fois qu'on pulse sera, voilà, comme là. 42, allez. On baisse à 60. C'est vraiment pour avoir un petit effort soutenu, tranquille, hein, voilà. Les paysages sont beaux, hein. Ben oui, nous sommes en Belgique. Allièche, Bastogne, Allièche. Lige, comme on dit, je crois, les flammands disent Lige, il me semble. Alors, l'exemple n'était pas bon, hein. Mais c'est Lige, Lige, L-I-D-J-E, je crois. Il me semble, hein, je dis des conneries, je ne sais pas. Si vous êtes Belge, et que vous le savez, ben, dites-le-moi. Mais je crois qu'il y a ça, hein. Bref, allez, grosse descente, on va mettre un petit fois de, encore, en descente. Ça ne roule pas fort, parce qu'on met 60 d'effort, je suis encore dans les premiers du peloton. Bon, ça ne roule pas vraiment, vraiment très, très fort. On récupère tranquillement, là, dans les centres. Le rythme est plutôt modéré, les coureurs doivent s'économiser avant les hostilités. Alors, nous en sommes où, là ? Oui, j'aime bien, maintenant, voir où nous en sommes. Oh, il y a encore de descente, encore, un problème, petite montée. Je ne ferai pas d'effort dans la montée qui vient, je ferai un effort dans celle qui viendra après. Celle d'après encore, celle d'après, et après, ouais. En gros, il y a un, deux, trois passages où je ferai un gros effort, je pense. Notamment, là, la dernière côte, hein, bien sûr, celle-là, elle est primordiale. Donc, là, je vais les laisser rouler, ouais, je vais laisser rouler l'IA. J'accélère un peu mon effort, mon effort, par contre. Pour ne pas me faire trop enfermer. Pour rester aux avant-postes. Quoi ? Tu avais dit que tu ne ferais pas l'effort ? Non, mais je ne fais pas l'effort, je suis à 60. Je ne fais aucun effort. Regarde, les mêmes épaissons vont vous diminuer, tranquille. En fait, je fais moins d'efforts en faisant ça qu'en suivant le peloton, quasiment. Mais oui, le 4-curseur, c'est la vie, hein. Moins un pour comme. Aïe, 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 aïe. Eh bien, vous voyez, je suis plus 5, plus 4. Eh bien, je ne peux pas non plus avoir tout le temps plus 5, plus 4. Ça serait... Voilà, quoi. Ça serait étonnant, hein, quand même. Allez, encore 150 coureurs. On approche 10 numéants, plus que 50 bandes. J'aurais dû vous prendre de là, normalement. J'aurais dû commencer ici la vidéo. Mais je me suis dit que, comme c'était les bassonnets, c'est la Doyenne. C'est quand même une très, très belle course que beaucoup de gens aiment, je pense. Donc, je me suis dit, bah, allez, c'est la fête. On le fait en grand format. Donc là, je ne vais pas accélérer maintenant. Je vais attendre la deuxième partie. Enfin, accélérer vraiment, je parle. Que nous s'entendons. Que nous s'entendons. Le choppon des Etats-Unis est là. T.J. Van Gaaderen. Donc voilà, la première partie, je vais la faire tranquille à 60. Et la deuxième partie, par contre, je la ferai à 75. Pour bien secouer le peloton. Et vous voyez que même l'IA roule aussi. S-70, peut-être pas 75, mais S-70. Alors, je suis protégé par... Louis Angel Maté. Voilà. Fin de l'effort. Après l'effort, le réconfort. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle a fait l'épée là. Elle est présente dans l'avant-poste de ce peloton. Sur 145 coureurs, il n'y a pas beaucoup d'écrémage là. Oui, oui, je vais faire un gros effort dans la prochaine montée. Allez, un petit fois deux. Jusque la prochaine. Côte. Bonjour Alan. Oui, bien sûr. J'ai fait un mélange de Alaphilippe et de Julian. Donc Alan, oui, oui. Bonjour Julian. Les bidons, ce serait bien qu'ils... Comme les fils, là. C'est bon. Il y a Isagui, là, qui va les donner, apparemment. La terrasse manier Q, car on arrive bientôt à la montée. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. On arrive au pied de la côte de la Redoute. Allez, on se place. Il y a quelques années encore, c'était toujours dans cette difficulté que se faisait la décision. Voilà, on se passe bien. Et on passe devant. Parfait. Parfait timing. Parfait. Trajectoire de course. Et du coup, je peux mes bidons. Je les ai peut-être dans la descente. Bah oui, il faut un effort, là. Il faut absolument, là, que le peloton casse-pète. On ne s'en plus que 6. J'avais vu qu'on était 6, mais bon. Allez. Et je suis tout seul. D'accord. Et je suis tout seul. Au secours. Merde, j'appuie pas. Ouais, merde, j'appuie. J'appuie à chercher un bidon, tiens. Pendant que je suis tout seul. Comme un con. Allez, on va prendre maintenant le bidon. On a un petit groupe de 14, là, seulement. Donc, je peux me permettre largement de prendre le bidon. Apparemment, ce mec, il me le prend maintenant, là. Mais vas-y, prends-le ! Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce qu'il attend, là ? Putain. Ouais, mais c'est comme ça qu'on peut se faire lâcher, quoi. Regardez. Putain, ça m'énerve, quoi. Ça fait ça. Trois points pour prendre son putain de bidon, quoi. C'est n'importe quoi, ce jeu, des fois. Allez. On se concentre. Ah, là, ça roule fort, là. Bah oui, mais là, je n'ai pas le choix que de suivre tranquille, comme ça. Je n'ai pas le choix, là. Ok, il n'y a plus l'échappé. 18 coureurs vont se bagarrer pour la victoire. Je perds beaucoup d'énergie, c'est pas bon, là. Les giant, euh, les CLC roule très fort. C'est le champion du monde lui-même qui roule, tiens. Donc, ce n'est pas la CLC, c'est l'ETX qui roule, là. Ok. Le champion du monde en personne qui roule. Comme un fou. Allez, ok, là, c'est 20 bornes. J'ai envie que ça se calme un peu, parce que les giants sont là aussi, en puissance, là. Il y a des giants. On perd beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Il a un petit peu trop à mon goût, mais bon. Je n'ai pas le choix, là. Il faut que je reste devant, là. Il y a du vent, ça roule fort. Je n'ai pas le choix. Elle a la montée. On reste vigilants, toujours. Ça roule fort. Julien, encore, qui roule. Ah, ça roule super fort, là. Ça roule très fort. Allez, quoi, m'accroche-toi. Et ça attaque. Ok, bon, c'est fini. C'est fini, on les attaque tous. Regardez-moi, ça, c'est ce troupeau qui attaque. Ah, là, 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 là. Eh bien, je ne ferai pas le triptyque. Je ne ferai pas le triplé historique. Tant pis. Là, ce que j'espère, ce qui se... Repose un petit peu, là, avant la descente. Mais est-ce que j'en chie ? J'en chie, clairement. À 10 bandes de l'arrivée. Voilà, là, aucune chance. Aucune chance, ce sont partis devant. Donc, tout s'attaque en même temps. Encore d'habitude, merci PCM de ce réalisme surpuissant. Merci à vous. Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. Tant pis, tant pis, tant pis. Écoutez, hein. C'est pas grave. On assume. On a gagné quand même deux belles classiques, mais pas le monument. On va essayer de faire un top 10, quand même. Mais ça va être dur, hein. Je n'ai plus d'énergie. Mon rouge va diminuer dans peu de temps, là. Voilà, le rouge commence à diminuer. Allez, histoire de lâcher quelques coureurs, quand même. Mais c'est mort, hein. Voilà, c'est mort, maintenant. Tant pis. Alors, vous allez me dire, mais quoi, t'as fait que de rouler et tout. Non, mais ça n'a rien à voir. Je ne perdais pas de rouge, pas de jaune, hein. Donc, non, non. Ils ont tous attaqué en même temps. Ils ont été forts, costauds. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a rien à dire. Et puis maintenant, j'ai subi, là. Voilà, quoi. C'est pas grave. Tant pis pour le triplé. Est-ce que je ferais un top 10 ? 2, 3, 7. 7. Ouais, je ferais un top 10. Non, moi, c'est même pas sûr. Non, c'est même pas sûr. Une victoire de plus à son palmarès. Victoire de Tim Wellens devant Tom Selector, Warren Barguil. Où ils en viennent ? C'est quoi, c'est quoi, les 3, alors ? Allez, un petit top 10, ça me ferait plaisir. C'est bon. Je suis une bas 10e. Wellens, sélecteur, Barguil, Mentis, Gilbert, Katoski, Alaphilippe, Poelta, Arredondo et Quamengus. 10e de cette... Je bosse une lèche, cette douayenne. Ouais. J'entendrais plus cher rapidement ce que j'aurais pu faire. Bah, rien de spécial, là. J'étais mal placé à cause de ton culé de bidon, là. Je l'avais dit, en plus, hein, je l'avais dit. J'étais très mal placé à cause de ça, là. Et je pense vraiment que, oui, si j'avais été mieux placé, ça aurait pu être jouable. J'aurais pu rouler sur eux, ils seront arrêtés, ils n'auront pas continué à attaquer comme des crétins, et voilà. Mais tant pis. C'est le jeu. Viens-toi donc pour la Loto Sudol de Tim Willens. La Loto NL Jumbo, leader, par équipe. Bon, 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 bah, ça sera pas l'année prochaine. Allez, on va voir le classement. Bon, là, je suis un petit peu déçu, dans le sens où, oui, voilà, avec ce bidon, là, qui a pas voulu être donné, le mec qui a pas voulu le prendre pendant quelques temps, et du coup, j'ai pas pu revenir comme je voulais. Et honnêtement, bah, c'est ça qui m'a fait défaut. Le dernier, c'est... Non, il n'y a pas de coureur créé dans les derniers, ça va. Bon, bah, tant pis, les dixièmes, c'est quand même pas mal, je suis assez satisfait de ma course. Maintenant, 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 ce sera le Giro d'Italia. Allez, ouais. Allez, sur ce, moi, je vous laisse là. Nous, on va faire un petit... Un petit tour sur les classements, tiens, vu, je peux voir. Donc, je suis leader, largement leader, même. Ok. Je vais faire défiler rapidement, hein, les 100 premiers. Voilà. Par équipe, la Movistar Thinkoff est dans le monde, c'est la Russie, bah, grâce à QAM, bien sûr. Voilà, je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Rendez-vous, donc, pour le Giro d'Italia, la suite de la carrière abonnée. Serez-vous sur le Giro, vous le saurez au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501